Un ami à moi avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Bradley, qui m'a mis en connexion avec l'équipe de Freeze. Je lui demande ce qu'il veut et je lui demande ce qu'il ne veut pas. Qu'il ne voulait pas, je l'ai très vite compris, tout ce qui était Jersey, Zumba, etc. Lui, il l'arrangisse de son côté avec Flem, etc. Là, j'ai Flem, j'ai d'autres personnes qui me disent « Bro, c'est un hit ». Oostar, est-ce que tu peux parler, frérot ? Comment tu vas ? Tu m'entends ? Ça va et toi, bien sûr, je t'entends super bien, frérot. Tranquille, comment allez-vous ? Oostar, déjà, je te remercie de ta présence, frérot, et je te remercie encore pour le don incroyable que tu as fait tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup, frérot. Je vais arrêter parce que je te cache pas, j'en ai donné un peu partout, là. Ouais, mais je comprends, déjà. On va se calmer, le Maroc, ça va, je les ai mis bien, c'est bon. Du coup, pour te présenter en quelques mots, Oostar, c'est un beatmaker, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a énormément qui ont écouté un certain projet à DC. Un certain projet. Voilà, un certain projet dans la sombritude. Lui-même, il est encore dans la sombritude, vous pouvez le voir. Ah là, il est dans le doigt, il est obligé. Ouais, je peux mettre ça, je peux mettre ça. Voilà, tu connais. Donc voilà, Oostar qui a fait partie du projet. Et pour quel titre ? Jour de plus. Sacré titre. Jour de plus, les gars. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je remercie Dieu pour chaque jour de plus. Je veux que gagner, j'ai qu'un tour de plus. Je veux que gagner, j'ai qu'un tour de plus. Il y en a beaucoup qui ont été agréablement surpris, et moi le premier. Et voilà, donc c'est lui qui a pondu cette merveille. Oostar, raconte-nous tout. Raconte-nous tout, moi j'ai envie de tout savoir. Et en gros, comment ça s'est fait, c'est que j'ai un ami à moi avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Bradley, qui m'a mis en connexion avec l'équipe de Freeze. Lui, il connaît des gens, etc. Et il m'appelle un soir, il me dit « What, t'es chaud pour une session avec Freeze ? » Je dis « Forcément, oui. » Donc du coup, il dit « Ok, on organise ça. » La session s'est fait, je crois, quelques jours après environ. Du coup, on va dans un studio. Et ce qui se passe, en fait, tout simplement, c'est que Freeze, il vient. Moi, je pensais au début que ça allait être une session, entre guillemets, « normal » où l'artiste enregistre, etc. Mais en fait, c'était juste une session. On fait écouter des prods et il repart avec. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, qu'au début, on parle, on parle un peu de tout, etc. Et en gros, après, moi je lui dis « Bon bah vas-y, je vais te faire écouter un peu ce que j'ai et tout. » Je lui demande ce qu'il veut et je lui demande ce qu'il ne veut pas. Du coup, ce qu'il ne voulait pas, je l'ai très vite compris. Tout ce qui était Jersey, Zumba, etc. Et par contre, ce qu'il voulait, ça, il m'a laissé un peu libre choix. Il m'a dit « Tant que c'est lourd, après moi, je prends. » Donc du coup, au début, je vais commencer à écouter des prods. Je vais écouter des prods très, 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 très sombres, etc. Du prix classique, on va dire. Il y a des choses qu'il aime bien, etc. Mais bon, après, moi, je me fais la réflexion. Devant mon ordi, je me dis « Il travaille avec flemme. » Ça veut dire que ce que je lui propose, il l'a forcément déjà. Il fallait un peu que tu sortes du lot, quoi, entre guillemets. Exactement, exactement. Donc, je me suis dit « Il a forcément déjà… » Donc, même s'il y a des trucs qu'il aime bien, ça ne va pas forcément peut-être retenir l'attention comme je voudrais. Donc, du coup, je fais écouter et tout. Et puis là, après, j'ai eu un flash. Je me suis dit « Mais il a fait un 2-step avec Zuko. » Et du coup, je me suis dit « Vas-y. Vas-y, tu sais quoi ? Je vais tenter de lui proposer des trucs un peu 2-step et tout. Dans tous les cas, je n'ai rien à perdre. » Et je lui fais écouter une première prod 2-step qui n'était pas celle du joueur de plus. C'était une autre 2-step beaucoup plus bresson et kiff de ouf. Il dit « Waouh, ça, ça tue ! » J'ai dit « Ah, déjà, ça m'intéresse. » Je lui dis « Vas-y, attends, tu sais quoi ? Je vais t'en faire écouter une deuxième qui est la prod 2 jours de plus. Pareil, il a kiff de ouf. Il dit « Tu sais quoi ? Vas-y, mets-moi le pack des deux 2-step avec deux ou trois autres prods qu'il y avait à côté. » Et il part avec. Bon, nickel. Déjà, l'écoute s'est bien passée. Après, moi, je n'étais pas là lors de l'enregistrement. Malheureusement, je n'étais pas là lors de l'enregistrement. Du coup, lui, il enregistre de son côté avec Flem, etc. Là, j'ai Flem, j'ai d'autres personnes qui me disent « Bro, c'est un hit. » Comment ça, c'est un hit ? Hit et Freeze Corleone, ça ne va pas trop ensemble. Ça ne match pas. Ça ne va pas trop ensemble. Du coup, je dis « Wesh, il a mis de l'autotune ou quoi ? » Il nous a fait quoi, le Freeze ? Flem, il me dit « Bah, tu sais quoi ? » Je passe au studio dans la semaine pour écouter le titre. Vas-y, je vais au studio de Flem, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas les pianos de fin qui sont faits par Nassir Keleon. Du coup, je vais voir Flem, j'écoute le morceau. J'ai dit « Waouh, le morceau, il tue, il est incroyable et tout. » Même moi, ça m'avait étonné parce qu'en fait, pour un morceau de two-step un peu mélodieux, il débite de ouf quand même. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué que je t'ai dit directement en fait. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est ça que j'ai kiffé en fait, moi personnellement. Et du coup, je me dis « Waouh, ça tue et tout. » Et Flem déjà, lui, il avait pour idée de rajouter un truc au morceau pour l'élever. Moi, au début, je me dis « Ouais, vas-y, t'as des idées, n'hésite pas. » Et bon, moi, après, je rentre chez moi. Il m'appelle une semaine après. Non, il ne m'appelle pas, pardon. Il m'envoie un audio sur WhatsApp. Il me dit « Écoute. » En fait, là, j'écoute le morceau. Sur le moment, je dis « Ouais, je ne sais pas, il n'y a rien de nouveau. » Jusqu'à ce que j'arrive à la fin du morceau. Et là, j'entends les pianos. Je dis « Waouh, ça tue de ouf. » Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nasser Kélian, c'est un proche de Flem. Je ne sais pas si c'est son cousin ou je ne sais pas. Et du coup, je dis « Waouh, ça tue, vous avez trop bien fait de rajouter ça et tout. » Et du coup, après, on se refait une autre session parce qu'il restait… Il faut savoir qu'un jour de plus, dans la conception du projet, il a été fait à la fin. Genre moi, quand on m'a appelé pour la session, il restait deux, trois sons à faire. Donc du coup, après, quand Flem, il me dit « Vas-y, viens, on se refait une autre session. » C'était pour faire un dernier son. Donc du coup, on se capte, je revois Freeze, il me demande ce que je pense du morceau. Je dis qu'il est incroyable. Et après, on a essayé de faire un autre morceau, mais il n'a pas été gardé. Pour le moment, après, on le verra à la suite, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, il n'a pas été gardé. Et puis voilà, après la sortie, le 11 septembre et les réactions. Et puis voilà. Mais du coup, quand ce son est sorti, enfin, quand le projet est sorti, on ne va pas se mentir que c'est le son qui a fait le plus parler. Par le style, par, on va dire, quand même, le contre-pied. En tout cas, personnellement, de ce que j'ai vu par rapport aux… Parce que je regarde toutes les réactions. Et à chaque fois, quand on a une mention de plus, on a toujours le plus haut. C'est ça, personne ne s'attendait. Je me dis, vous, vous êtes des gens qui… Vous faites des réactions sur internet et il y a des gens qui parlaient chez eux. Ils ont écouté, ils ont dû faire eux. C'est sûr, c'est sûr. C'est incroyable, en fait. Moi, ça m'a fait kiffer. Après, qu'on n'aime pas, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais juste la réaction, j'ai kiffé, moi. Je vous remercie, moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501